Hello, hello, coucou, c'est Lexan. Voilà, nous sommes aujourd'hui au salon de l'exposition des camping-cars. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu les camping-cars. Allez, c'est parti, on y va. On commence par un camping-car. Voilà, je fais aussi le test avec mon nouveau son de la Digi-Song. Voilà, le camping-car, ça commence. Nous avons l'Elios, qui est un van 54T Sky. Alors, il y a un petit peu le petit van, comme ça, ça peut être sympa aussi. Donc on a le jeune, c'est jeune oeuf, on peut aller le voir de l'autre côté. Nous avons plusieurs vannes Elios. Il s'appelle le Libertium. Nous avons encore un autre Elios. On va aller voir à l'intérieur, ce que ça vous donne, ce que ça vous dit. C'est sympa. Vous avez l'Ultra. Il y a un petit peu l'Ultra. Mais non, c'est trop sympa, celui-là. C'est génial. C'est trop bien, hein ? C'est trop bien, hein ? Non, malheureusement, ils sont partis. On a parti chez Mercedes. C'est trop beau. Il y a un beau transit, là, qui est magnifique, hein ? Pour partir à l'aventure et vous filmez plein de vidéos. Donc les amis, là, maintenant, nous allons aller sur l'accès satellite. Donc tout ce qui est télévision, certainement, je ne sais pas, c'est l'aventure. Donc on y va. Allez, je vous embarque avec moi. Ça nous fait une petite balade, une petite sortie. Et puis, ben, vous avez encore des camping-cars. Tiens, donc, le Bravo. Ah, tiens, ça ressemble un peu à un innocent. Il est plutôt pas mal, celui-là. On aurait bien sûr aimé avoir des camping-cars américains parce que nous aimons les camping-cars américains et les gros. Donc c'est la raison pour laquelle on voyage. Et oui, je filme. Donc voilà, je filme pour la chaîne YouTube, tous les camping-cars, pour ceux qui veulent faire du voyage et profiter de la vie. Parce que quand on a un camping-car, on profite de la vie. Et c'est quoi ? C'est la liberté. Et oui, nous, on aime la liberté. On aime voyager, on aime partager. C'est pour ça que j'ai décidé d'être dans l'aventure des vidéos, des vlogs dont je vous amène avec moi, dans cette jolie aventure. Voilà, beau petit micro-ondes. D'ailleurs, dessin un petit peu comme ça, c'est bien trop choupinon. Bon, pour moi, c'est trop petit, du moins. Bon, voilà, j'ai pas mal. Petit tableau de bord. Voilà, c'est un fiat. Vous avez toujours la petite cuisine. Vous avez également le dodo qui est très haut. Voilà. Donc voilà, voilà, voilà. Allez, on descend. Et hop ! Donc, vous avez le spirit ti-ikinou. Vous avez tout ça. Et voilà, mon homme qui monte dans le campika. Et oui, c'est caché. Le coquinou. Donc, vous avez les campika. Ils sont calmes, mais plutôt comme... Ah, je dis là, il est vendu. Vous voyez, le propriétaire qui a chouper. Il est bon, vraiment. Ah, les jumeaux. Tiens, ça, c'est pas très intéressant d'avoir un camping-core avec double lit pour les familles. Donc, regardez ça un petit peu. Qui peut être plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Allez, on va rentrer dedans. On va regarder comment il est fait à l'intérieur. Voilà, donc, je teste avec vous les fauteuils. C'est plutôt pas mal, non ? Donc, voilà, vous avez ici un camping-car avec les jumeaux. Plutôt pas mal au niveau assise. On n'est pas si mal comme ça. Donc, je vais tourner avec vous. Pour vous montrer un petit peu l'intérieur de ce petit biais. Vous avez tout ceci. Vous avez la douche. Et vous avez double lit, vous voyez. Donc, vous pouvez dormir à 3, même à 4, facilement. Donc, le lit jumeaux, donc c'est pareil. Donc, les toilettes. Ah, un petit ababon. Là, il y a les jumeaux. Donc, on va partir maintenant pour les accessoires. Donc, on y va. C'est parti. C'est parti. Vous savez, le photo, je ne sais pas, un accessoire. Photo lift. Bonjour. C'est parti. Vous avez le nouveau Bavaria. Voilà. Alors, donc, on est dans un camping-car. Vous avez, vous voyez, ici. Donc, les petites... Voilà. Vous avez les petites fenêtres. La douche. Petit tiroir. Vous devez sûrement dormir devant. Voilà. Donc, c'est là, non ? Allez, on part en aventure et en voyage. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. je vais vous chanter un petit peu pour mettre la... Vous avez le nomade 1740, je vais vous montrer l'intérieur où c'est tout à l'aimé, regardez un petit peu. Voilà l'intérieur d'un beau camping-car, parce qu'il est quand même plutôt pas mal celui-là. Vous avez donc le petit réchaud pour faire votre petit repas. Ici vous avez ceci, vous avez un micro-ondes ici, un frigo. Vous avez la petite douche ici, qui est plutôt normale. Et vous avez l'espace dodo. Et ici vous avez une finette pour les toilettes à romains. Voilà, on va regarder un petit peu, c'est sympa. C'est le monde du camping-car. Donc voilà, écoutez, c'est super sympa. On fait des petites visites et des petits camping-cars. On va aller voir, il y en a des gros là-bas. Allez hop, on fait demi-tour. Tiens, il y en a un de plus gros là-bas. Vous avez le Mercedes de Renézac. Alors, il y a un peu, il y a un peu, il y a un peu, il y a un peu aussi. On va aller voir, Cartago. Et là, vous avez le Mercedes. On va regarder l'intérieur du Cartago. Déjà, il est un peu plus grand celui-là, plus spacieux. Celui-là. Vous avez celui-là. Vous avez celui-là également. Vous voyez à l'intérieur, c'est joli. Petit lit, comme ça. C'est trop sympa, non ? C'est grand, non ? C'est grand, non ? Oui. Il y a jamais dedans, non ? On montre l'arrière. Il faut qu'il s'appelle le voyageur-héritage. Vous avez l'intérieur aussi. Vous avez le voyageur classique. Vous avez celui-ci, là, qui est déjà beaucoup plus grand. Vous avez le Franckia. Regardez. Super sympa. Donc, je vous fais visiter. Donc, le Franckia. Il y a trois marches. Attention. Donc, vous avez celui-ci. Qui est vraiment très sympa. Avec le tableau de bord. Comme ceci. On a l'impression que nous allons partir en vacances. Voilà. Vous avez tous les côteliers enculés. Vous avez... Regardez ça un petit peu. Pour faire la vaisselle. Vous avez... Vous avez... Voilà. Regardez. C'est joli. C'est sympa, non ? On peut faire un petit dodo. C'est assez moelleux. C'est assez agréable, hein ? Donc, voilà. Allez, on continue. C'est pas sympa ? Je vous emmène en voyage. Allez. On y va. Prégoûtour. Allez, c'est parti. Donc, vous avez celui-ci aussi qui s'appelle le Cetour Court. Cetour Il y a Campingar. Allez, on s'agit de la petite visite, regardez un petit peu comment c'est beau. Regardez le tableau de bord, c'est trop trop sympa ! Donc voilà. Vous voyez, c'est trop sympa, on aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ! Voilà, moi j'adore, vraiment trop sympathique. Hop ! Vous avez celui-là, le chic. Ah, le chic, c'est là. Regardez, c'est mon pseudo ! Trop bien ! Donc on voyage, on se promène et on continue ! Salut ! Vous voyez comment il s'appelle ? Bonjour ! C'est le 62XL, chic, c'est Line, 62XL. C'est mon nom, c'est Line. Ah bon ? Oui, c'est pour ça ! Enchanté ! Enchanté, bienvenue ! Donc je suis encore en train ? Oui, oui ! On peut filmer aussi un peu ? Bien sûr ! On fait de la pub en plus ! Oui, bah écoutez, c'est bien ! Eh oui ! Allez, on y va ! Non, là, c'est des supers produits en termes de qualité de matériel. Donc voilà, je vous présente le CC Line. Donc regardez un petit peu ce bijon. Et fauteuil, un petit peu. Et vous avez moins comme autorisation dessus. C'est un moteur mercénaire plus vite. Oui. Rien, vous avez l'intérieur. C'est un peu léger. C'est un peu léger. Mais vous vous mettez à 110, les bonnes années. Non, tout ça va. Après, voilà, c'est en boîte auto, en boîte auto, elle ne va pas voir. C'est trop bien, hein ? Non, c'est plutôt portable à la conduite, hein. Voilà. Vous avez maintenant, regardez ensuite la petite salle de bain, vous avez les petits détails de l'abysserie. Regardez un petit peu, coucou, vous avez une jolie. Vous avez, regardez les petits dedos, ils ont des pare-brises de bus devant et ainsi de suite, c'est quasiment des pare-brises de bus, alors c'est des sept tonnes, cette famille, trop joli. Je connais un Allemand qui s'était retiré son dernier à cause du diamètre en Allemagne, il avait un 40 mètres et il tirait ça a été chirurgie. Et à cause du diamètre en Allemagne, ils voulaient sur le point de vue. Donc voilà, un autre Campingga, le Disco Rover. Vous avez le pilote. Vous avez l'évidence de G720 Epiparassos. Voilà, donc on montre l'intérieur. Comme ceci. Vous avez exactement pareil, un frigo, petit emplacement. Vous avez voilà. Petit rideau, petit détail, vous voyez, toute aventure là. La douche avec résistance là-haut. Et une jolie. Regardez, la copine qui voulait voyager. Donc voilà, regardez le petit pouce, c'est sympa. C'est sympa, c'est sympa de regarder un petit peu ce qui se passe en amont. Bien sûr des Campingga, il y a des Campingga partout. Donc il y a plusieurs. Plusieurs, plusieurs, plusieurs. Je vais continuer. On montre également les nouveaux Campingga. Le Toastor inspire la passion. Là où les gens enlèvent sur des Campingga beaucoup plus grands. Donc vous avez l'élégance. Vous avez l'élégance. Vous avez l'élégance. Vous avez l'élégance qui est derrière moi. Vous avez ici, donc le passion. Celui-ci. Donc on va rentrer à l'intérieur. Et je rentre ce Campingga. Voilà. Très joli. Un peu de bord. Voilà. J'espère que vous m'entendez bien. De quoi, au niveau du volume, j'ai l'impression que je ne suis pas très forte. Donc voilà, je verrai à la caméra. Donc aujourd'hui, j'inaugure au salon des Campingga ma Action 4 de chez Osmo. Et donc le Didi a un son pour voir si ça fonctionne et si ça vous plaît et si vous êtes content. Donc du coup, voilà, c'est parti pour l'aventure des blogs. Donc du coup, on aime bien et on adore partager avec vous les petites aventures. Bien sûr. Donc le Eden là. Donc vous avez celui-ci. Un Picard comme celui-ci. Vous avez le petit Ford aussi qui est pas mal pour tirer hors de la France. Voilà. Voilà, Olia pour partir dans notre future tournée. Regarde, il y a des toilettes, des petits trucs pour se balader. Donc du coup, c'est plutôt sympathique de pouvoir profiter de ces voyages et de cette aventure. Donc du coup, c'est plutôt sympathique. Regardez un petit peu. Là. Donc voilà. Vous avez comme ceci. Bien sûr, il est Buster. Vous avez celui-ci aussi qui peut être pas mal. Regardez un petit peu, ça peut être sympa quand on part en vacances. C'est le Limited. C'est le Libertium. Petit Libertium. Regardez ça comme c'est Choupineau. C'est pas Choupi ça ? Avec un petit dodo. Voilà, on part pour quelques jours en vacances. Voilà, avec l'intérieur, les toilettes. C'est très bien fait. C'est pratique. Vous avez un beau dessin. Il y a de l'arrière bien sûr. Comme ceci. Vous avez un beau dessin dessus. De l'intérieur. Vous voyez, on voit de l'intérieur également. Vous voyez, on dirait qu'il y a une guitare. Ça nous attend. Ça nous appelle au voyage. Voilà. Non ? Les challenger. Non ? Oui. Donc voilà, j'ai fait le tour de pas mal de campings là, je vous dis à très vite et surtout abonnez-moi à ma chaîne, mettez-moi un petit coucou, un petit j'aime, un petit commentaire et ça fait toujours plaisir ! On s'abonne à la petite cloche et il fait bling bling ! Allez, à plus tard ! Nous sommes à l'extérieur où nous avons un camping-car qui est customisé avec de la peinture, vous avez les fleurs de lotus, vous avez les planètes, un monde féerique et magique, un voyage bien sympathique ! Nous allons découvrir si derrière il y a une peinture, alors il y a ou il n'y a pas ? Surprise ! Et oui, il y a de la peinture ! Waouh ! Trop beau ! C'est l'aventure au pays magique également ! Voilà, ça vous plaît ou ça ne vous plaît pas ? Un petit commentaire, un petit message, abonnez-vous à moi ! Allez, pour d'autres aventures, je vous dis à très vite ! Ciao, ciao ! Bisous, tout mouillé ! Une fleur parmi les fleurs, c'est qui ? C'est moi ! 1 1 1 1 1 2 2 2